C'est une semaine chaude et humide qui s'annonce. Alors les températures tout d'abord seront au-dessus des normales de saison et l'humidex sera très présent. Donc lundi, on parle de sensations allant jusqu'à 31 pour le sud de la province. Alors c'est quand même confortable. Toutefois, mardi et mercredi, ce sera très chaud, très humide, très collant. Le 41, c'est du côté de Gatineau pour la journée de mercredi. Alors vraiment, nous pouvons parler en fait de chaleur accablante. Alors cette semaine, vous pourrez en profiter pour aller à la plage pour vous rafraîchir. Il y a la toute nouvelle plage de l'horloge au Vieux-Port de Montréal. Ça coûte 6 $ et vous pouvez aller vous faire bronzer. Il y a des brumisateurs pour vous tenir au frais et il y a une vue imprenable sur le Vieux-Port de Montréal. Bref, c'est vraiment une plage à découvrir. Maintenant, lundi, il y a un système qui va balayer l'ouest et le sud de la province. En première portion de journée, un 40 % de probabilité d'averse pour tous les secteurs qui longent la vallée de l'Outaouais. Le système perd en intensité durant l'après-midi et il quitte par la suite. Donc, le soleil sera de retour. Mardi, maintenant, un autre système fait son entrée. Alors, un bon couvert nuageux en seconde portion de journée, les averses vont commencer. Il y a un risque d'orage pour les secteurs du sud. Le système quitte mardi. Mercredi, petit moment de répit, le soleil sera présent. Et jeudi, il y a un autre système qui fera son entrée. Donc, encore, on pourrait avoir quelques averses pour les secteurs du sud. Maintenant, si on regarde plus en détail pour lundi, du côté de la vallée de l'Outaouais, quelques averses en matinée. Sinon, pour Montréal et Cherbourg, que ça se passe très bien toute la journée. Merci. 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 Merci.